Par cette ambiance, les membres de l'ONG ADA, Association des enfants abandonnés, manifestent leur joie d'accueillir une organisation humanitaire, l'ONG Charme. Reine Melody, Dossiovo et le parrain Magloire Aniambosou ont été sensibles à leurs difficultés. Ici à Kadjame, il n'y avait pas d'école. L'ONG ADA a décidé de faire une école ici, pour que les enfants viennent ici à l'école. Vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir. En plus de ça, on leur donne à manger à l'école. On leur donne les cahiers, les fournitures scolaires. Vraiment, ça m'a émerveillée. C'est pourquoi je me suis levée pour dire non. Une ONG comme ça, il faut que j'aille le voir. Des sacs de riz, de maïs, de farine, de haricots, des bidons d'huile, du savon et une enveloppe financière. C'est un signal fort de l'ONG Charme à tous les compatriotes de la diaspora. Nous avons d'abord un devoir de mémoire, expliquer aux jeunes que c'est important, notre mère patrie. Parce qu'on vient de quelque part, nous avons une origine. Or, souvent quand on est dans des situations en Europe, on a tendance à oublier son pays. Donc, derrière également aussi, c'est une symbolique, c'est de montrer à nos enfants, de montrer à nos amis, de montrer aux gens qui ne reviennent pas au Bénin qu'ils peuvent aider. Et ça, c'est très important parce que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Nous vous remercions très sincèrement. L'acte vient soulager l'ADA, engagé à scolariser gratuitement les enfants. C'est une grande joie pour moi et pour les enfants aussi. C'est vivre peut nous tenir jusqu'à 12 mois. Si quelqu'un veut nous aider, il peut venir directement au centre, donner de quoi ils vont manger. Créé depuis 2012, l'OMG Charme entend désormais soutenir les populations déshéritées des localités difficiles d'accès. Merci. Merci. Merci.